Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscriban En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas boquer tout simplement nos prochaines vidéos Et nous poursuivons notre témoignage puissant en mode renseignement, en mode renseignement Dieu veut tout simplement nous informer sur les choses qui vont venir dans ce monde Et ce que nous allons découvrir, ce témoignage puissant est hors du commun Si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, c'est-à-dire le témoignage puissant 450 Vous savez que nous avons annoncé cet événement qui allait venir tout simplement dans ce témoignage même que vous pourriez commencer à voir Parce que, quand on dit ce témoignage, c'est parce qu'après ce témoignage, il y aura encore un témoignage puissant pour nous aider à comprendre cette histoire Ce n'est que la première partie sur le jugement de cette trompette Mes frères et soeurs, les phénomènes qui vont s'abattre sur le monde seront rayés les plus visibles Et il y a déjà des gens dans ce monde qui croient déjà et qui font même de ces films pour nous révéler les choses sur la fin du monde Et si nous allons entendre même, écouter toutes ces histoires, ça risque de nous détonner, même nous faire peur Mes frères et soeurs, que Dieu nous donne la force pour cela Il est très important de prier ensemble, disons, à Dieu demandant, à Dieu de nous soutenir dans ce témoignage puissant Disons Seigneur Jésus, s'il te plaît, assiste-nous, conduis-nous, que toi-même tu sois là tout au long de ce témoignage puissant Que ta main puissant nous protège Jésus, que ta main puissant nous libère de tout ce qui hante notre coeur S'il te plaît Seigneur, permets que nous comprenons cette parole, pour cause du témoignage puissant Cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui, dans un climat apaisé, dans un coeur apaisé Libère notre esprit de tous les soucis, libère l'esprit des abonnés de tous les soucis Libère nos maisons de tous les problèmes et de tous les mauvais esprits qui se trouvent même dans ce monde Ce qui va venir frapper le monde est rayé de ses existences Nous avons besoin de ta protection Seigneur, protège-nous Jésus, que ton sang pour se nous l'avenir n'est pas fait Pardonne-nous nos péchés, pardonne les péchés de tous les abonnés, de toutes les personnes qui regardent cette vidéo Que ton sang béni Jésus Maintenant, donne-nous Seigneur ton intelligence et ta sagesse Et permets-nous de comprendre ce témoignage puissant comme il se doit Amen Mes frères et sœurs, c'est plus tard, nous allons maintenant écouter ce témoignage puissant Ce que nous allons entendre ici, vraiment, ce n'est pas joli Mais nous devons recevoir ces informations Ce n'est que la première partie La deuxième partie va suivre après cette vidéo Restez connaître si vous n'êtes pas abonné, comme on vous l'a dit Abonnez-vous, cliquez sur la cloche Pour ne pas manquer les notifications sur la prochaine vidéo Et ne manquez pas de cliquer sur j'aime Comme vous serez touché par ce témoignage puissant Pour que toute personne puisse voir cette vidéo en même temps que vous Que Dieu béni sur le patient Pour les personnes l'un après l'autre Pour centrer uIN après l'autre Le prophète Sofonie l'avait déjà prévu Frère Saphonia dit ça. Le loup au silence céleste fut interrompu par le son des trompettes retentissantes. Ici nous nous trouvons dans une atmosphère vraiment pas jolie, jolie, c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'on peut pire comprendre cette histoire. C'est en ce moment-là que l'humanité et le monde vont basculer. Et au son des sept trompettes, le monde va basculer. Les sept trompettes dont on va parler, Dieu les a révélées dans tout ce point de vue de l'Apocalypse. A chaque trompette qui sonne, il n'y a que des catastrophes naturelles qui s'abattent sur le monde. Écoutez bien, regardez même cette femme qui est là-bas. On a pas sûr qu'elle veut prier parce qu'il y a quand même un danger, voilà un danger qui arrive. Une fois, soyez prudents. Là nous devons être bien écoutés et découvrir des choses vraiment extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Что вчера мы рассматривали? Les sept sots. Sept pêchats. Les détails. Le premier sot. Quand le premier sot est ouvert au ciel, qu'est-ce qui est venu? Quand открылась первая печать, что произошло? Le cheval blanc, ça symbolise quoi? Et qu'est-ce qui symbolise? Nous nous rappelons que les témoignages sur les sept sots dont on va parler, vont venir également après ces deux chapitres, la deuxième partie qui va venir après cette vidéo. Nous allons tenter sur le dossier. Nous verrons encore les sept sots. Qu'est-ce qui se trouve derrière les sept sots? Quelle est la révélation du sot? C'est là. Mes frères et sœurs, vous serez encore plus surpris que surpris. Sur les collègues, si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous. La tentation, la séduction. Les sept sots. Les détails. Le premier sot. Итак, первая печать. Quand le premier sot est ouvert au ciel, qu'est-ce qui est venu? Quand открылась первая печать, что произошло? Le cheval blanc, ça symbolise quoi? Et qu'est-ce qui symbolise? La tentation, la séduction. Et puis le deuxième sot. Et puis le deuxième sot. Et la deuxième sot. Le cheval roux. Ça symbolise quoi? Et qu'est-ce que ça symbolise? La paix a été enlevée de la terre. Oui, effectivement. Le monde est enlevée de la terre. Et la violence partout, la guerre partout. Et puis le troisième sot. Le troisième sot ouvert au ciel, qu'est-ce qui est apparu? Le cheval noir. Ça symbolise quoi? Et qu'est-ce qui symbolise quoi? La famine partout. La famine. La famine. Et le cinquième sot. Le cheval verdâtre. Ça symbolise quoi? Et qu'est-ce qui symbolise? Le mort. Smerci. Le virus. Le virus. Le virus. Bon, c'est ça. Et tout ça, c'est en train d'être préparé. Et on voit ces choses déjà. Et le sixième sot. Ah, la sixième sot. Le cinquième, pardon. La persécution. La mort des innocents. Et la persécution des enfants de Dieu. Qui demande à Dieu de les vanger contre les nations. Les nations impies. Et le sixième sot. La sixième sot. Les catastrophes. Les tremblements de terre, les inondations. Le vent, la glace, la chaleur. Et le septième sot. Et la septième sot. Là, au ciel, il y a un silence de combien de minutes selon notre temps? 30 minutes. Ça veut dire que le monde va rentrer dans des problèmes plus difficiles. O чем это здесь говорится? Что проблемы станут еще хуже. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le silence a été stoppé par quoi? Et à ce qu'on a vu? Les sept trompetes. 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 Entre l'enlèvement. Mètre l'enlèvement. Mètre l'enlèvement. Déjà sept. On va voir le septième, le sept, le quatorzième jugement. On va voir sept autres. La fin du gouvernement humain se fera sous l'antichrist. L'antichrist dont le règne sera marqué par les événements tragiques. Ceux événements sont le signe de la malédiction céleste. Comme nous l'avons annoncé, trois séries de jugement divin interdépendants s'enchaîneront. Tres séries bожественного суда, взаимосвязанные между собою, последуют один за другим. Et le monde va voir tous ces événements qui vont s'enchaîner en une relation de cause à effet. Ce sont ces événements, que nous allons, on a commencé le vivre, que nous allons vivre plus intensément, au fur et à mesure qu'ils vont nous ramener au sein même du retour de Christ en gloire. L'église a besoin d'être informée et formée. Et c'est très important, que la church était en cours et que la church était en cours, et que la church était en cours. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Parce que, comme je l'ai déjà dit, les temps seront plus difficiles et plus difficiles. Pendant qu'on parle, même aux États-Unis aujourd'hui, il y a un État qui a interdit qu'on proclame la Bible. Aujourd'hui même. On croit que les États-Unis sont un pays chrétien. Et on croit que les États-Unis sont un pays chrétien. Mais regardez déjà. Les choses vont se débrouillent en pire. Mais regardez, les choses vont se débrouillent en pire. Après l'ouverture de sept sœurs, vient de l'ouverture de sept trompet. Et après l'ouverture de sept trompet, et ce jugement livrera l'humanité et la création à la férule de Satan, dont la période d'activité et la liberté d'action seront toutefois bien limitées. Donc, les nations sont devenues en pire. Les nations rejetent aujourd'hui les hommes. sur l'aspect d'une séduction politique, qu'on appelle la démocratie. pour tromper les nations, et chercher à s'imposer. Et tout cela est orchestré par Satan. Le Seigneur dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et après les sept sœurs, nous entrons dans les temps les plus forts, où Dieu va commencer à frapper plus durement. Et après les sept sœurs, il y a encore plus duré. Donc, la première trompelle va sonner, l'ange va sonner la première trompelle, et c'est le jugement de grêle et le feu. Et qu'est-ce qui va se faire? de la grêle et du feu, mêlé de sang. Et donc, ce que se fait? Fui jeté sur la terre. Grat et l'agrin, qui, misquenés avec la terre, pâle sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Tretien des arbres fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute la terre verte fut brûlée. Et toute la terre verte fut brûlée. Apocalypse 8, verset 7. C'est ce que les grandes, comme je vous l'ai dit hier, les grandes sociétés cinématographiques, cinématographiques sont en train de préparer les cœurs des hommes à ces réalités-là par des films qu'on appelle fictions. La grêle, le feu et le sang, symbolise la destruction et rappel deux plaies d'Egypte. C'est les choses qui vont que Dieu va faire. C'est ce que Dieu va faire. Parce qu'il va faire dans le passé en Égypte, sous la manifestation humaine de l'antéchrist à travers pharaon. C'est ce que le monde va connaître ça à nouveau. Et le monde va connaître ça à nouveau. Ce ne serait pas un seul pays comme l'Egypte, mais c'est le monde entier qui va connaître ça. Mais ce moment-là, ce ne sera pas une pays comme l'Egypte, ce sera un monde entier. Donc, bien que ces trois fréaux ait un sens figure spirituel, un pieté, richesse de tyran, l'orgueil des grands de ce monde, ils s'accompagneront exactement comme le cas en Égypte. Ils s'accompagneront exactement comme le cas en Égypte. Et c'était dans le temps de Moïse. Et c'est dans la forme d'une catastrophe nucléaire, qui brûlant le terreur de la terre. A travers de Job, l'Éternel Dieu avait dit à propos de ce grêle. Voilà ce que Dieu a dit à Job de Dieu, pour avertir les gens de la fin des temps. Voilà ce que Dieu a dit à Job de Dieu, pour avertir les gens de la fin des temps. Job 38, 22 à 23. Voilà, c'est pour les jours de la fin. C'est pour les jours de la grande bataille. Voilà, c'est comme ça, et c'est pour les gens de la fin des temps. Dieu a réservé de la grêle pour la fin des temps. C'est un peu dedans que Dieu a pris pour détruire Sodom et Gomorra. Il a pris dedans un peu pour détruire Sodom et Gomorra. Dieu a réservé un amas de grêle pour la fin des temps pour le jugement. La deuxième trompette. Les montagnes qui sont embrasées. Vous allez voir les volcans qui sont actuellement silencieux vont être animés partout. Nous allons lire ce que la Bible dit en pocalyse 8, 8 et 9. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, les scientifiques voient qu'il y a une comète qui vient contre la terre. Et même maintenant, les scientifiques voient qu'il y a une comète qui vient contre la terre. Mais c'est difficile. Ils savent ça. À la NASA ils ont découvert ça. Ça vient contre la terre. C'est ce qui a fait que la grande société cinématographique Hollywood a réalisé un film pour préparer les Américains pour eux, n'est-ce pas, parler à tout ça. Pour montrer, si ça arrive, comment il faut se comporter. Et quand elle vient contre cette comète, c'est ce qui va arriver, les gens proposent une interprétation littérale de cet événement. Ça veut dire que d'autres proposent une interprétation symbolique. Ça c'est les théologiens leur astuces. Il faut discuter sur les choses. Même si la réalité est là. C'est quoi qu'il en soit, Dieu accomplira les choses annoncées comme signe événementiel des derniers temps. Le jugement de la deuxième trompette atteindra non seulement les hommes, mais leur réalisation technique qui font l'objet de leur orgueil et de leur idolatrie. C'est ce qu'ils ont fait, Dieu va détruire. C'est là. C'est ce qui fait l'orgueil de l'homme aujourd'hui pour se croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. C'est ce qui fait l'orgueil de l'homme aujourd'hui pour se croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Dieu va juger les nations pour leur idolatrie. Vous savez, l'idolatie vient d'idées. C'est ce qui remplace Dieu dans l'idée de l'homme. Et c'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit de l'homme et c'est ça l'idolatie que Dieu va détruire. C'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit. C'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit. C'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit de l'Angleterre. Au nord de l'Angleterre. C'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit de l'esprit de l'esprit. Et nous essayons un tronde under des incidents de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il y a un des vaccins de l'esprit de l'esprit etiver. La troisième tempête. C'est l'étuelle ardente. Nous boş Celtiques dans l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous allons lire dans l'esprit d'a l'esprit 10 à 11. L'esprit de l'esprit. Et tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Et beaucoup d'hommes mourent par les eaux. Et beaucoup d'hommes mourent par les étoiles, parce qu'elles étaient devenues amènes. Cette révélation permet l'explication plausible de l'explosion d'une superbe bombe nucléaire, dont les retombées radioactives pourraient empoisonner le tiers des sources et des fleuves. Cette catastrophe ressemble à Ternobyl en 1986. Est-ce un hasard, que le mot Ternobyl puisse se traduire par Absinthe à la lumière des seins écritures ? Il n'y a pas de hazeur. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. Et c'est ce qui va arriver à la fin des temps. L'interprétation symbolique fait allusion aussi de comment Satan à travers l'antichrist va contraindre les hommes à l'adorer par le biais d'idéologie pervers et d'une religion de mensonge qui pollueront les sources de la vie, de la pensée. Ainsi, l'amertume, qui est l'absence, et la haine seront versées dans les cœurs des hommes dans le monde entier. Deux Thessaloniciens, de 9 à 12. 2 Thessaloniciens, 2 главa, 9-12 стiches. Mes frères et soeurs, la deuxième partie viendra après cette vidéo. Si vous n'avez pas de bonheur, si vous n'avez pas de bonheur, si vous n'avez pas de bonheur, vous n'avez pas de bonheur. Ce que nous venons d'annoncer ici, ce que nous devons découvrir ici, c'est vraiment catastrophique. Là où on nous dit que même les hommes les plus puissants de la planète ne pourront rien faire. Mes frères et soeurs, c'est l'heure de chercher Dieu. C'est l'heure de nous mettre à prier et de nous préparer. Que Dieu bénisse fraîcheur. Abonnez-vous pour partager cette vidéo aussi, ça va aider quelqu'un. Que Dieu bénisse fraîcheur. Ne manquez pas de cliquer sur le j'aime en-dessous de cette vidéo pour nous informer que vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes prêt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse fraîcheur. Prenez soin de vous. Merci.